Le livre du Deutéronome Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple, « Tu craindras, le Seigneur ton Dieu, tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui, resteront dans ton cœur. » Pour entrer vraiment dans ce texte, il faut connaître l'histoire du livre de Deutéronome. Avec Moïse et la sortie d'Égypte, nous sommes vers 1250 avant Jésus-Christ. L'installation sur la terre promise se situe vers 1200. Les douze tribus se répartissent alors les lieux et vont conquérir leur territoire, chacune pour soi, mais elles gardent le lien de leur foi commune dans le Dieu qui les a libérés d'Égypte. Moïse n'a rien mis par écrit de son vivant. On possède seulement les deux tables de la Loi en pierre, mais on se répète ces enseignements, on se les transmet de père en fils pendant des générations. C'est dans le royaume du Nord, au huitième siècle, dans l'entourage des prophètes Amos et Osée, qu'est né très probablement le noyau de ce qui est aujourd'hui le livre du Deutéronome. Un peu plus tard, au moment de la dévastation de ce royaume du Nord par les Assyriens, des Lévites du Nord se réfugient à Jérusalem, emportant avec eux ce qu'ils ont de plus précieux, les rouleaux qui contiennent les enseignements de Moïse, tels que les prophètes elles leur ont transmis. Ils y ajouteront bientôt les leçons qu'ils ont tirées de la tragédie qui s'est abattue sur le Nord. Si seulement leurs frères du Sud pouvaient écouter, eux, les enseignements de Moïse et des prophètes, ils ne feraient pas leur propre malheur, comme ceux du Nord. Plus tard, ces documents connaîtront encore bien des aventures. Cachés dans le Temple de Jérusalem, sous le règne d'un roi sacrilège, ils seront retrouvés, presque par hasard, en 622, sous le règne de Josias, le roi pieux, lequel s'appuiera sur les enseignements de ce document pour lancer une grande réforme religieuse. Et puis, quand la catastrophe se sera abattue à son tour sur le Royaume du Sud, puisque Jérusalem sera prise par Nabuchodonosor en 587, il sera temps d'en tirer aussi des leçons pour le retour de l'Exil. La terre promise par Dieu se mérite. D'où l'insistance sur le mot « écouter » dans ce livre dont les accents sont ceux d'une prédication, voire d'une sonnette d'alarme. Ainsi est né, probablement, au fil des siècles et de l'histoire mouvementée du peuple élu, ce livre du Deutéronome, que nous avons sous les yeux, et dont le nom en grec, vous le savez, veut dire « Deuxième loi », puisque c'est en quelque sorte une deuxième édition des enseignements de Moïse. Nous en savons assez maintenant pour comprendre le texte d'aujourd'hui. Il s'agit donc d'une relecture de l'Exode et des enseignements de Moïse, bien après la mort de celui-ci, au moment où il faut rappeler de toute urgence au Royaume du Sud les exigences de l'Alliance et la conversion en profondeur qui s'impose. Écoute Israël, cette phrase, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, est devenu, vous le savez bien, la prière quotidienne des Juifs. C'est le fameux « Shema » Israël, qu'on récite matin et soir, dès l'enfance. La suite du texte insiste pour qu'on n'oublie jamais cette profession de foi. Je vous donne les quelques versets qui suivent et qui sont tellement beaux. « Les paroles que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, tu en feras une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison. Tu les inscriras à l'entrée de ta ville. » Belle manière de dire que c'est à tout instant, au cœur de chacune de ces occupations, que le croyant doit rester attaché de tout son être à ses commandements qui lui ont été donnés pour son bonheur. Ce signe sur la main et sur le front et sur les portes des maisons et des villes, vous savez qu'il est respecté à la lettre. Vous connaissez ce qu'on appelle les phylactères, en hébreu les téphilines, ces petits cubes de cuir noir que le fidèle attache avec des lanières sur le front et sur le bras, à la hauteur du cœur, pour la prière quotidienne. Dans ces petits cubes, justement, sont renfermés des rouleaux de papier où est inscrit, entre autres, le texte du chemin Israël. « Tu en feras un signe attaché à ta main, tu en feras une marque placée entre tes yeux. » De la même façon, le Deutéronome dit « Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison, tu les inscriras à l'entrée de ta ville. » Alors, on accroche aux chambrandes de la porte d'entrée de la maison un petit étui qu'on appelle une « Mezouza » qui contient justement le chemin Israël. Et même chose, il y a une Mezouza grande, celle-là, accrochée à la porte de la ville, sur le mur d'enceinte de la vieille ville de Jérusalem, par exemple. Ainsi, aujourd'hui encore, la fidélité du peuple élu s'inscrit dans sa pratique quotidienne. Au passage, on aura repéré l'importance de la transmission familiale de la foi. « Tu craindras » c'est-à-dire « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. L'expression « le Dieu de tes pères » que l'on rencontre ici, comme dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, évoque aussi cette transmission depuis des siècles. Il y a là certainement l'un des secrets de la survie de la foi juive à travers l'histoire. Je t'aime, Seigneur, ma force Je t'aime, Seigneur, ma force Seigneur, mon roc, ma forteresse Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite Mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur Je suis sauvé de tous mes ennemis Vive le Seigneur, béni soit mon rocher Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire Il donne à son roi de grande victoire Il se montre fidèle à son Messie Je t'aime, Seigneur, ma force Le Seigneur se montre fidèle à son Messie Ici, le mot « Messie » veut dire « roi » tout simplement Le psalmiste fait parler le roi David Pour comprendre ce psaume, il faut donc connaître l'histoire de David On sait qu'à plusieurs reprises, celui-ci a été poursuivi par le roi Saül, son prédécesseur, et le Seigneur l'a secouru Je vous rappelle son histoire Cela se passe un peu avant l'an 1000, avant Jésus-Christ À l'époque, le roi légitime d'Israël, choisi par Dieu et consacré par l'onction d'huile du prophète Samuel, ce n'était pas David, pas encore, mais Saül, le premier roi d'Israël Mais celui-ci ne remplissait plus sa mission Son règne bien commencé, se terminait mal Au lieu d'écouter le prophète, il avait sciemment transgressé ses ordres et le prophète Samuel l'avait désavoué C'est alors que le prophète avait choisi David, encore très jeune, pour qu'il soit formé à la cour et qu'il succède plus tard à Saül Saül est donc resté le roi en titre jusqu'à sa mort Mais il a dû supporter et devoir grandir à la cour David, son rival de plus en plus populaire et à qui tout réussissait Si bien qu'une haine farouche remplit peu à peu le cœur de Saül et qu'il essaya à plusieurs reprises, mais vainement, de se débarrasser de David Une fois entre autres, Saül poursuivait David et c'est dans une caverne que David a trouvé refuge, d'où l'expression « Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite ». Choisi à sa grande surprise pour être le futur roi, David savait qu'il pouvait compter sur la protection de Dieu. « Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis » ou encore « Dieu, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ». Le deuxième livre de Samuel dit que David a chanté ce psaume précis pour remercier Dieu de l'avoir délivré de tous ses ennemis, à commencer par Saül. Et si vous avez la curiosité de consulter le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, vous y retrouverez le texte de ce psaume, 17, presque à l'identique. Cela ne prouve pas que, historiquement, David a dit textuellement ces paroles-là, mais que le rédacteur final du livre de Samuel a pensé que ce psaume s'appliquait particulièrement bien à David. Mais, bien sûr, le vrai sujet du psaume, comme toujours, n'est pas un personnage particulier, pas même le roi David, c'est le peuple tout entier. Et quand il veut rendre grâce à Dieu pour son soutien et sa sollicitude au long des siècles, il se compare au roi David, poursuivi par Saül. Le peuple d'Israël tout entier, lui aussi, peut dire ses versets en toute vérité. « Seigneur mon roc, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. » Tout d'abord, bien avant David, on avait expérimenté qu'une caverne dans un rocher peut être un lieu d'asile. Le livre des Juges en donne des exemples. Dire que Dieu est notre rocher, c'est donc d'abord dire qu'il est notre secours, notre appui le plus sûr. Par exemple, on trouve dans le Deutéronome le fameux cantique de Moïse aux rochers d'Israël. Je cite, « C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu reporté la grandeur, il est le rocher. Son œuvre est parfaite, tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit. » À une époque où on pense que chaque peuple a son Dieu protecteur, on admet bien que les autres peuples puissent avoir également leurs rochers. Mais il ne vaut quand même pas celui d'Israël. On trouve dans le même cantique de Moïse cette phrase superbe. « Le rocher de nos ennemis n'est pas comme notre rocher. » C'est au chapitre 32 du Deutéronome. Moïse, quand il parle de rocher, il lui donne certainement encore un autre sens. Et on a là évidemment un écho de la libération d'Égypte. « Le Seigneur m'a libéré car il m'aime » et aussi de l'Exode, la longue marche au Sinaï. Tout au long de ce périple éprouvant, dans la chaleur, la faim, la soif, parmi les scorpions et les serpents brûlants, c'est-à-dire venimeux, la présence de Dieu, sa sollicitude, ont été le secours du peuple. Une sollicitude qui est allée jusqu'à faire couler l'eau du rocher. C'est le célèbre passage de Massa et Mériba, là où on a eu tellement soif qu'on a eu peur d'en mourir et qu'on a accusé Moïse de vouloir la mort du peuple. L'histoire de cette révolte hante la mémoire d'Israël, car elle est typique des doutes qui assaillent le croyant. Mais ici, ce n'est pas la révolte qui est évoquée, c'est la bonté de Dieu qui répond à la révolte par un don plus grand encore. Je cite le livre de l'Exode. « Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et il dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Alors Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, ils me lapideront. » Et Dieu répondit, « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » C'est au chapitre 17 de l'Exode. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume, il rappelle donc cette présence fidèle depuis toujours à ses côtés, de celui dont le nom même est « Je suis avec vous. » Mais ce rappel est aussi la source de son espérance, car tout comme David, ce peuple attend la réalisation des promesses du Dieu fidèle, la venue du Messie qui libérera définitivement l'humanité. Vive le Seigneur ! Béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La Loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesses. Mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grands prêtres le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. La lettre aux Hébreux nous déroutera toujours, écrite probablement par un Juif devenu chrétien et adressée à d'autres Juifs devenus chrétiens, elle revêt un style très habituel pour les Juifs, mais parfois surprenant pour nous. En particulier, elle multiplie les antithèses qui, en définitive, reviennent toutes à une seule, à savoir la différence entre la Première Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans le texte de ce dimanche, cette comparaison porte sur le sacerdoce. Dans le passé, lors de la Première Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de durer toujours. En d'autres termes, ils étaient mortels. Jésus, lui, demeure pour l'éternité. Leur sacerdoce était temporaire, le sien ne passe pas. Les grands prêtres étaient des hommes remplis de faiblesses. Parce qu'ils étaient pécheurs, ils avaient besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Mais lui, il est saint, innocent, immaculé. Et donc, en cela, il est séparé des pécheurs. Ils étaient séparés, c'est comme cela qu'on disait consacrés. Certes, ils séparaient des autres hommes par le rituel de leur consécration. Mais ils demeuraient pécheurs. Ils étaient remplis de faiblesses. Lui est rempli de puissance. Il est capable de sauver. Ils étaient désignés par la loi de Moïse. Mais lui est désigné par Dieu lui-même, comme son Fils. De la Première Alliance inachevée, imparfaite, Jésus fait donc passer les croyants à la nouvelle Alliance, parfaite, achevée. Le mot « accomplissement » ne figure pas dans ces quelques lignes, mais le thème est partout présent. Il suffit de remarquer l'abondance des expressions « pour l'éternité », « une fois pour toutes », d'une manière définitive. C'est bien ce qu'avait annoncé Jérémie. Je cite Jérémie. « Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas, une Alliance nouvelle. Elle sera différente de l'Alliance que j'ai conclue avec leur Père. » Le dernier verset pose une question quand même. Quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils qu'il a pour toujours mené à sa perfection. Je ne reviens pas sur le mot « perfection ». On sait qu'il désignait la consécration sacerdotale du grand prêtre. Mais de quels serments s'agit-il ? C'est une allusion au psaume 109. Celui-ci avait certainement une grande importance, à la fois pour les Juifs et pour les Chrétiens, car il est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et notre lettre aux Hébreux elle-même y revient souvent, y compris dans ce chapitre 7. Donc, pour pouvoir comprendre notre texte d'aujourd'hui, il faut avoir ce psaume présent à l'Esprit. Je vous en donne quelques versets. Oracle du Seigneur Dieu à mon Seigneur le Messie, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. D'un bout à l'autre de ce psaume, il est question du futur Messie, le roi promis à la descendance de David. C'est à lui qu'est décerné le titre de Seigneur, oracle du Seigneur à mon Seigneur le Messie. Le jour où il montera sur le trône, il siégera à la droite de Dieu, puisque le palais est au sud du Temple, donc à droite si on est tourné vers l'est. Et il entendra tous les souhaits de réussite que l'on prononcera sur lui. Par exemple, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. D'ailleurs, sur les marches du trône sont sculptées des têtes, celles des ennemis supposées. Je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. Jusque-là, rien de très nouveau, c'est le décalque d'une cérémonie de sacre. La grande nouveauté tient dans le verset suivant. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. » Voilà donc un Messie roi, descendant de David, donc de la tribu de Juda, qui porte en même temps le titre de prêtre, ce qui est totalement impossible si l'on respecte la loi de Moïse, puisque les prêtres devaient être obligatoirement être de la tribu de Lévis. On voit bien en quoi ce psaume éclairait la méditation des premiers chrétiens qui étaient issus du judaïsme. Pour eux, Jésus était ce Messie qui rassemblait sur sa seule personne les titres de roi et de prêtre. C'est le sens de la phrase « Quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils ». Quant à nous, au matin de la Résurrection, nous pouvons bien lui dire cet autre verset du psaume 109, « Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, « Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » et personne n'osait plus l'interroger. Le scribe qui s'avance n'est pas malveillant. Au contraire, sa question était classique, un sujet de conversation courant. Apparemment, si l'on comptait bien tous les détails de la loi juive, on dénombrait 613 commandements. Des problèmes de choix de priorité se posaient inévitablement. D'où la question, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Comme toujours, Jésus répond en se référant à l'Écriture elle-même. Et comme tout bon scribe, il sait rapprocher les textes entre eux. Ici, il en cite deux, extrêmement connus. Voici le premier, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Et voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le premier n'est autre que le fameux « Shema Israël », le « credo juif » en quelque sorte. Le second est un passage du livre du Lévitique, bien connu des autorités religieuses. Ces deux commandements sont des commandements d'aimer et Jésus ne leur ajoute rien pour l'instant. Le Shema Israël prescrivait d'aimer Dieu et lui seul. C'était un thème très habituel dans l'Ancien Testament. Aimer Dieu au sens de s'attacher à lui, à l'exclusion de tout autre Dieu, c'est-à-dire, en clair, refuser toute idolâtrie. Cet amour dû à Dieu n'est d'ailleurs qu'une réponse à l'amour de Dieu, au choix qu'il a fait de ce peuple. Évidemment, on se pose tout de suite une question. L'amour peut-il se commander ? L'élan, non. Mais la fidélité, oui. Et c'est de cela qu'il est question ici. Quant au deuxième commandement cité par Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il figure au livre du Lévitique dans ce que l'on appelle la loi de sainteté, qui commence par ces mots « Soyez saint, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu ». Or, curieusement, ce chapitre, apparemment centré sur la sainteté de Dieu, égrenait justement toute une série de commandements d'amour du prochain. Ce qui veut dire, en clair, que bien avant Jésus-Christ, dans l'idéal d'Israël, les deux amours de Dieu et du prochain ne faisaient qu'un. Les tables de la loi traduisaient bien la même exigence, puisque les commandements concernant la relation à Dieu précédaient tout juste les commandements concernant le prochain. Les prophètes avaient énormément développé les exigences concernant l'amour du prochain et les scribes du temps de Jésus, à la différence des sadducéens, lisaient couramment les textes prophétiques. Pour n'en citer qu'un fort célèbre du temps de Jésus, je retiens cette phrase du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. » Notre scribe est visiblement dans cette ligne de pensée, puisqu'il reprend exactement le même discours. Et Jésus conclut par une formule d'encouragement qui est comme une béatitude. « Tu n'es pas loi du royaume de Dieu, sous-entendu heureux es-tu. » Au passage, il est intéressant de noter que la prédication habituelle de Jésus n'est pas un enseignement du type « il faut, tu dois », mais une révélation sur la profondeur de ce que nous vivons. « Parce que tu as compris que le plus important est d'aimer, heureux es-tu, tu es tout près du royaume. » Et c'est ainsi que Jésus clôt cette série de controverses par une note positive, ce qui est propre à Marc, « Tu n'es pas loin du royaume. » Reste deux questions. La première étant, au vu de cet étonnant accord entre Jésus et le scribe, pourquoi n'a-t-on pas évité la passion ? La réponse de Marc est, je crois, la suivante. La majorité des contemporains de Jésus n'ont pas buté sur son enseignement, mais sur sa personne. Par quelle autorité agissait-il ? Quel était son mystère ? On retrouve là le problème posé à la synagogue de Nazareth. Pour qui se prend-il, le fils du charpentier ? Quant à la deuxième question, elle est la suivante. En définitive, quel est l'apport original de Jésus ? Tout n'était-il pas déjà dans la loi ? Oui, tout était en germe dans la loi d'Israël. Mais Jésus vient annoncer et accomplir la dernière étape de la Révélation. Premièrement, il vient élargir à l'infini la notion de prochain. Marc nous montre à plusieurs reprises Jésus luttant contre toute exclusion. Et deuxièmement, Jésus vient sur terre pour vivre en lui ces deux amours inséparables, celui de Dieu, celui des autres sans exception. Et enfin, il vient nous en rendre capables en nous donnant son esprit. Jésus vient de donner au scribe la plus belle définition du royaume. C'est là où l'amour est roi, l'amour de Dieu nourrissant l'amour des autres.